Musique Salut les gens c'est Nino et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo simple, bien sympatoche je vous décris vite fait ma classe alors je suis à la N27 avec silencieux et double chargeur, je joue avec comme à tout fantôme et invisible, robustesse et sans froid, d'extérité on a tout 3, kistrick drone, micro station orbitale et chien voilà, petite partie, tout simplement c'était une partie qu'on avait lancé un accueil, on était en train de discuter avant de lancer l'accueil, vous savez quand vous êtes dans un groupe avec vos potes, vous discutez et puis vous lancez une partie et donc vous vous retrouvez dans un accueil et puis nous on continue à faire notre discussion et là on est tombé sur ce que j'appelle des gros rageux alors ils nous ont demandé poliment de fermer nos gueules s'il vous plaît donc les mecs déjà quand on insulte gratos comme ça et d'ailleurs c'est ce mec là qui vient de me tuer qui nous insultait ou on dit je sais pas quoi là 93 ou je ne sais quoi ouais quand on insulte les gens il n'y a pas besoin de demander s'il vous plaît quoi j'ai l'air à un moment donné c'est soit on se gratte le nombril soit on se rend dedans mais en aucun cas on fait les deux bref c'était parfait comme partie parce que justement on voulait tester quelque chose et c'est aussi pour ça que cette vidéo était assez sympathique donc d'abord parce qu'on va exploser ce genre d'individu et ça ça fait extrêmement plaisir et chaud au coeur je dois bien l'avouer mais la deuxième chose c'est qu'on avait testé un petit comment je pourrais dire ça une petite stratégie à deux alors je vais vous expliquer vite fait il y a souvent un souci alors vous devez vous en rendre compte quand vous avez le même niveau ou un niveau à peu près équivalent que vos potes ou que les joueurs avec qui vous jouez vous avez normalement un souci si vous avez les mêmes killstrick vous devez me comprendre c'est à dire par exemple si vous avez l'aéronef furtif vous savez qu'il est impossible d'envoyer deux aéronefs furtifs en même temps dans la même partie de deux joueurs différents voilà vous m'avez compris au même moment donc automatiquement il y en a un qui se retrouve bluffé qui ne peut pas forcément continuer sa série ou qui ne peut pas il y en a un qui fait un carnage et l'autre qui se fait un petit peu bluffé parce qu'il est obligé de l'envoyer un peu plus tard et il a le temps de se faire casser sa série c'est pourquoi on avait décidé de changer nos killstrick alors là évidemment moi je joue avec les mêmes que sur ma dernière vidéo mais c'est plutôt Alex qui s'est accordé avec moi donc on a décidé de mettre alors moi j'avais le drone je crois que lui son premier killstrick ça devait être foudrement son deuxième devait être aéronef furtif et son troisième war dog et donc moi j'avais la microstation et les chiens en deux et trois ce qui nous permettait de balancer tous nos killstrick en même temps et c'était des killstrick qui allaient nous aider l'un et l'autre alors évidemment le drone et la microstation vont aussi l'aider tout comme moi la microstation va me permettre d'obtenir beaucoup plus facilement mes chiens mais lui ça va lui permettre d'obtenir plus facilement son war dog et vous allez voir que quand vous faites la combinaison aéronef furtif war dog chien et microstation et moi je peux vous dire les gens qu'en général en face ils ont pas grande chance de survivre sérieusement vous allez voir qu'à un moment on va aller se balader dans leur spawn en même temps qu'il y a nos killstrick qui sont en activité et ils vont prendre un tarif mais sale et sérieusement ça m'a fait vraiment plaisir de leur mettre ce qu'on va leur mettre dans le sens où rager comme ils l'ont fait et en plus rager quitter à la fin de la partie ça me fait vraiment plaisir parce qu'ils sont alors excusez-moi ils sont d'autant plus ridicules que déjà ils ont parlé pour rien de deux ils ont pris une branlée et de trois ils n'assument même pas leur branlée vous savez quand même qu'on a enlevé nos micros on a rétabli les micros en fin de partie quand même pour entendre leur voix on a eu le droit à fils de pute etc comme d'habitude tout le train-train quotidien et ça va nous permettre de parler d'autre chose donc ces gens là de quels je suis en train de vous parler ils n'ont pas forcément l'âge de ce qu'on a envie de stigmatiser constamment dans la communauté Call of Duty c'est à dire que pour moi ce ne sont pas des kick-bull-le-le au vu de leur voix je dirais qu'ils ont une vingtaine d'années et là je vais appuyer sur un point sensible de cette communauté Call of Duty il est vrai qu'une grosse partie une grosse majorité de notre communauté rageuse je parle de la communauté rageuse exclusivement ont entre 15 et 17 ans même peut-être un peu plus jeune certains vont me taper sur les doigts en disant en 12, 13 voire même parfois 8 ou 9 ans je suis d'accord mais la majorité entre 15 et 16 ans et c'est un petit peu eux les plus emmerdants parce qu'ils ont un vocabulaire un petit peu plus riche que des enfants de 8 ans mais ils savent pas s'en servir mais là ça devient presque embêtant quand c'est plus des pré-ados ou des ados qui discutent mais des adultes ou des jeunes adultes et ça ça m'embête un petit peu parce que justement ces mecs là ils ont mon âge et aucun recul sur la vie d'insulter les gens gratos comme ça c'est vraiment facile c'est vraiment petit quand on est derrière une console j'aimerais les voir en face à face ces gens là moi je m'amuserais bien avec eux mais en même temps je vais pas leur en vouloir parce que quand on a même pas de QI je peux comprendre qu'on soit assez limité dans ses propos et que forcément c'est très difficile de pouvoir rivaliser avec quelqu'un qui a plus de enfin voilà qui son vocabulaire n'est pas forcément restreint à wesh qu'est-ce qui se passe donc je peux comprendre un petit peu leur la rageusité je sais pas si ça se dit on va inventer un nouveau mot le niño est là pour ça et évidemment ça me fait un peu chier et je peux vous dire que c'est de plus en plus présent sur le live sur le multi il y a de plus en plus de jeunes adultes qui insultent et même qui insultent des enfants et sérieusement les mecs il va falloir vous en remettre en question parce qu'insulter des enfants je trouve ça très simple alors moi évidemment j'ai pas de problème et puis surtout quand je fais dans le jeu ce que je viens de faire là forcément que j'en suis encore plus content de m'être fait insulter parce que la victoire n'est que plus belle voilà concernant les vidéos vous avez pu voir que je vous en sors d'eux en quelques jours et ça va continuer et s'enchaîner ainsi pendant quelques temps je pense tout simplement je ne suis pas malade je continue à travailler etc mais j'ai pas mal de RTT et de récup à poser on va croire que mon entreprise n'a pas envie de me payer mes heures sup ce que je peux comprendre parce que j'en avais beaucoup à prendre et forcément ils m'ont donné des repos pour récupérer tout simplement toutes les heures supplémentaires que j'ai pu accumuler durant cette année 2012 donc voilà le gameplay va s'achever là dessus je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés à liker n'oubliez pas de liker sérieusement ça récompense mon travail et ça me fait grandement plaisir et chaud au coeur quand je vois vos likes continuer à être actifs sur la chaîne ça me fait vraiment plaisir l'accueil que vous me réservez moi je vous dis à bientôt on se retrouve pour de nouvelles aventures très prochainement je vous bisous maquillou sortez couverts ciao